bonjour à tous merci donc de m'avoir invité à présenter un cas clinique que j'ai intitulé un cas volcanique venant de clermont ferrand voici mes conflits d'intérêts donc c'est un patient de 70 ans policier retraitée qui a une prédisposition familiale sur charge mondiale il a commencé à une primo infection tuberculose à l'âge de 15 ans et il est suivi pour une cryoglobulinémie donc qu'il débute son histoire par une pneumatie pour laquelle il est hospitalisé en médecine interne il est mis sous antibiotérapie et agit froide de son hospitalisation il se présente un centre corin aigu est témoin avec des modifications de l'électro en entailleur il est traité médicalement la troponine va s'élever à 2 et en échographie transthoracique il est népocrinisé antéromédia néantéro apicale fraction d'éjection à 55% il nous est adressé le lendemain de sa douleur thoracique pour une couronne en graphie que je vous montre ici donc la couronne en droite est dominante avec comme vous pouvez le voir une longue lésion thrombotique sur la couronne en droite moyenne et sur le réseau gauche on a également une longue sténose sur le segment moyen en regard de la diagonale et une sténose distale de cet IVA donc on était un peu embêté par rapport à la grosse charge thrombotique de la couronne en droite et bon pour en discuter ensuite il était décidé de traiter la lésion d'IVA dans un premier temps avec mise en place de deux stent actifs sur l'IVA moyenne et sur l'IVA distale avec un bon résultat angiographique le patient a été mis sous anti-dub3a anti-agrégation plaquettaire avec aspirine prasugrel il était décidé de contrôler la couronne en droite à distance tout le monde aurait fait ça ou est-ce qu'on aurait traité la couronne en droite directement la droite ouais qui n'aurait pas traité la couronne en droit dans une majorité aurait peut-être pas traité la couronne en droit d'accord l'évolution va rapidement se dégrader au niveau infectieux le patient va présenter une fièvre le lendemain de la procédure avec une crp à 180 avec un épanchement péracardique de 15 mm donc dans ce contexte on lui fait une oto qui ne retrouve pas de végétation pas d'albiopathie il ya des hémocultures qui pousse à staphylococque aureus avec des essais de cdu qui sont également qui retrouve également du staphylococque aureus métis sensible il est mis sous antibiotérapie avec rajout d'orbénine et rapidement l'évolution infectieuse va être favorable avec à j8 une serpée qui a dit s'il a plus de fièvre et on décide de contrôler la chronographie à j10 donc je vous montre la chronographie de j10 avec donc vous vous souvenez la lésion thrombotique de la couronne à droite qu'on avait dix jours avant je pense pas que sur quatre termes voilà et donc on se retrouve avec deux volumineuses anévrises de la couronne à droite un genou supérieur qui fait 18 par 11 mm et un au niveau du segment vertical qui fait 11 18 par 14 et on constate également sur l'idée à voyez la zone qui est stenté dix jours auparavant elle présente une ectasie juste au niveau du segment stenté donc quel est votre diagnostic infectieux donc c'est ce qu'on a pensé c'est que c'était éventuellement du coup voyez je vous remonte juste la couronne à droite dix jours avant qui était très thrombotique et on a pensé que c'était des anévrises micotiques du coup sur cette couronne à droite alors c'est quand même très étonnant parce que c'est très précoce pour pour comme évolution en dix jours et surtout qu'on a également une ectasie qui est présente sur l'hiver voyez donc l'évolutivité et donc quel est votre conduite à tenir est ce que on reste à un traitement médical on propose le patient au chirurgien où on va vers l'angioplastie puis avec quelle technique pour pour éventuellement une angioplastie alors qu'est ce qui restera un traitement médical chez ce chez ce patient personne la chirurgie on a discuté un petit peu tout à l'heure avec actionnel pour la chirurgie également pour l'exclusion des anévrises qui semble possible sur cette couronne à droite et qu'est-ce qui ferait une angioplastie donc la majorité ferait une angioplastie donc c'est également l'option qu'on a retenue en sachant que le patient effectivement n'avait plus de fièvre avait plus de syndrome inflammatoire on a pensé qu'il y avait peu de risques effectivement de de réinfecter les stents je crois qu'il ya surtout beaucoup de gens qui n'ont pas voté parce qu'on se demande quoi faire dans un cas pareil je crois qu'il faut le souligner il y avait plus de gens qui se sont tués il y a eu peu de vote effectivement est-ce qu'il ya d'autres idées du coup et sur le plan sur le plan infectieux c'était la crp état 10 et est-ce que vous avez cherché à imager enfin une fixation inflammatoire au niveau de ces années il n'y a pas eu de scintigraphie qui a été qui a été réalisée effectivement pour rechercher un foyer infectieux profond ou même au niveau de la coroner droite faire un un thème ou pour essayer de voir si effectivement tu as une fixation pour savoir si réelle la probabilité que ce soit infectieux est quand même très très élevé mais on a on n'a tellement pas l'habitude de voir des choses pareilles qu'on a envie d'étayer un peu le diagnostic ok je sais pas s'il ya d'autres idées dans la salle là on est véritablement dans un devant un cas plus que ça lui dit le passé en un scanner corps entier qui n'a pas retrouvé de foyer infectieux profond et par contre effectivement il n'y a pas eu de tels cas de scintigraphie pour pour authentifier un foyer inflammatoire oui hélène non je trouve ça bizarre qu'il ait deux infections de germes différents aussi alors est ce que ça peut pas être plutôt quelque chose d'immunologique parce qu'il a justement une susceptibilité aux infections c'est quand même bizarre d'avoir à la fois une endocardite à quelque chose et puis une avec surinaire à staphylocoque donc ça pourrait aussi être une autre piste le patient a été suivi pour une criobidémie aussi donc qui est qui a pu favoriser aussi ces infections et les internistes on a fait passer bien sûr les internistes n'ont pas trouvé d'autres choses particulières mais effectivement c'est très et aucun argument pour une vascularite autre non philippe mais quand on dit traitement médical ça veut pas dire qu'on s'abstient pour toujours mais est ce qu'il faut pas le désinfecter encore au moins dix jours et puis lui refaire un scanner dans trois jours pour voir si parce que du métal et encore pire un stand couvert dans un terrain potentiellement plein de staff ça va jamais jamais se nettoyer on ajoute un corps étranger dans une infection ça paraît épouvantable je sais pas très difficile c'était effectivement du coup on a beaucoup discuté avec nos chirurgiens parce qu'au début nous l'option thérapeutique privilégiée c'était plutôt une option chirurgicale et ils n'ont pas voulu l'opérer pour plusieurs raisons parce que ils étaient embêtés déjà parce qu'il avait un stand sur l'ivea qui était également présent et ils l'ont contre indiqué un petit peu sur son état également respiratoire s'il avait une incidence respiratoire ce patient et nous ont dit qu'ils voulaient pas y toucher donc on s'est retrouvé dans une situation où il y avait aussi une évolutivité importante des anévrises dans dix jours et on voulait pas trop attendre donc on s'est assuré effectivement que la crp soit normalisé avant de avant de faire tout geste donc on a opté je demandais si le pardon si l'ostium de la coroner droite il était préservé ou pas parce que si on veut mettre des stents il faut quand même voilà parce que si la névrisme il commence dans la horte non la névrisme commence pas dans la horte c'est une zone on voit pas sur on l'avait bien dégagé en oag et en oag et il n'y avait pas de lésions sur le sur l'ostium et la névrisme était à distance de l'ostium il était 10 mm en dessous de l'ostium on n'a pas de chirurgien cardiaque dans la salle pour pour nous dire s'il ya des éventuelles thérapeutiques chirurgicales qu'on peut évoquer dans le sillon là Didier survient tu le perds à mon avis je vais passer plus de temps au bloc il faut échelon à la coroner droite et mettre un pontage sur le trépied c'est tout mais t'es obligé d'exclure à la fois en haut et en bas comme ça tu es tranquille mais moi je serais comme philippe je dirais que j'attendrai un petit peu être sûr quand même que ça ne bouge pas trop quand même sur le plan infectieux parce que que ce soit opéré ou ce soit un stent couvert quand même c'est pas banal quand même non c'est pas banal c'est pas banal donc on a opté pour l'option par par stent donc on a mis deux stents papyrus vous voyez quatre jours après la procédure précédente qui ont couvert le segment vertical et le segment proximal à la coroner droite le l'erreur je pense qu'on a fait c'est qu'on a post-dilaté notamment à la jonction entre entre les deux stents et on a visualisé juste après la post-dilatation une brèche à la jonction entre les deux stents papyrus parce qu'on a post-dilaté qu'un ballon non compliant de 4,5 donc le le stent papyrus c'est un stent comme la montrée lionel qui a une membrane en polyuréthane qui fait 90 microns qui est sur un stent cobalt chrome et qu'un franchissement qui est meilleur que les stents couverts classique puisqu'il est de 1,19 mm et donc il est compatible avec le 5 f le patient a été contrôlé dix jours plus tard il n'y a pas eu de souci au niveau infectieux et voyez qu'on voit vraiment le stent de l'ivea qui est également dans un anévrisme à dix jours avec une ectasie qui est largement présente sur tout le stent avec une mal à position et voyez l'aspect vraiment anévrisme mal sous jacent de l'ivea et le contrôle à dix jours des stents on peut visualiser quand même qu'il reste une petite perforation un petit passage au niveau des stents couverts au niveau du segment vertical mais on a un très bon résultat en géographique et on ne visualise plus les volumines du anévrisme au niveau du genou supérieur et du segment vertical le patient a poursuivi quatre semaines d'antibiothérapie avec une serpée qui est restée normale et on lui a réalisé une othéo de nouveau à un mois qui ne retrouvait toujours pas de végétation alors ces anévrismes mycotiques au niveau coronaire sont très rares puisque c'est une atteinte de due à l'infection de la paroi artérielle coronaire il ya vingtaine de cas uniquement qui a été publié dans la littérature le germe prédominant et staphylococcus aureus dans 90% des cas il y a eu quelques cas qui ont été publiés en post implantation de stent avec une endocardite associée qui est très fréquente dans 70% des cas de la littérature et la plupart du temps c'est un traitement chirurgical qui est proposé oui je vous ai colligé deux cas cliniques en littérature avec des implantations de stent qui ont qui sont affectés là c'était trois mois présentation d'un stent avec un staphilococcus on voit un volumineux d'anévrisme du tronc commun et un autre cas clinique sur l'IVA avec un volumineux d'anévrisme et comme l'a très bien dit Didier ils ont exclu l'anévrisme et ils ont mis un pontage en aval et avec des évolutions qui étaient satisfaisantes ce qui est très rare dans le cas clinique c'est effectivement le fait qu'il n'y ait pas de matériel avant l'anévrisme mycotique l'évolutivité également très rapide de ces anévrisme puisqu'on a vu en dix jours sur la chronographie l'apparition de l'anévrisme alors il a été également décrit dans la littérature que ça peut être favorisé dans des zones infarcies d'infarctus sans doute le cas chez notre patient qui avait un volumineux de thrombus sur la chronographie initiale et comme on l'a dit les stènes couverts sont une possibilité thérapeutique mais en s'assurant qu'il n'y ait pas d'infection active pour pas que les stènes bien sûr s'infecte comme très bien dit voilà je vous remercie merci 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 merci